Alors, je vais vous présenter mon travail de thèse que j'ai fait avec le docteur Beaumann-Coblen-Lawrence et qui s'intitule « Les freins identifiables à la mise en œuvre des prescriptions anticipées personnalisées dans le matin de musée des patients en fin de vie par les réseaux de soins palliatifs. » Ok, alors déjà ça ne marche pas. Comment on fait ? Ah, voilà. Pardon. Alors, juste une petite... Voilà, pour mémoire, les soins palliatifs, c'est des soins actifs, continus, évolutifs et coordonnés autour de la personne malade et de sa famille. Donc, ce sont des soins de confort. Ils vont viser à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille en prévenant et en soulageant les symptômes et en limitant la survenue des complications. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a une vraie différence entre le taux de décès à domicile et la volonté affichée des patients. En effet, selon une étude IFOP en 2010, 81% des Français ont déclaré vouloir passer leur dernier instant de vie chez eux. Malheureusement, la réalité est un peu différente puisque seuls 25% des patients décèdent au domicile contre 57% à l'hôpital. Et ces taux sont stables depuis les années 1990 et ce, malgré le développement des politiques de santé, avec notamment la création des réseaux de soins palliatifs qui ont une action de coordination de soins autour du patient afin de lui garantir un maintien en amitié dans les meilleures conditions possibles et le développement des prescriptions anticipées personnalisées. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition officielle des prescriptions anticipées, mais l'ONVF a déclaré en 2015 qu'il s'agit du premier axe à développer pour éviter les utilisations d'urgence non justifiées. Alors, qu'est-ce que les prescriptions anticipées personnalisées ? C'est quelque chose qui est assez peu connu. Donc, c'est des prescriptions médicales, avisées symptomatiques, personnalisées, rédigées à l'avance, réadaptables, applicables sans intervention du médecin et en accord avec le projet du patient. En fait, l'objectif, c'est que les médicaments soient au domicile afin que les infirmières ou les familles puissent agir rapidement pour solliger le patient. Donc, l'objectif, c'est donc d'apporter une réponse rapide à la souffrance du patient, de soulager sans délai son inconfort et donc de garantir son maintien d'amitié dans les meilleures conditions possibles. Alors, on a donc fait une étude afin d'identifier les freins à la mesure d'un des prescriptions anticipées personnalisées par les réseaux de sang palliatif d'Île-de-France. Alors, on a réuni des luttes qualitatives. Donc, par des entretiens individuels semi-dirigés de 13 médecins coordonnateurs de réseaux de sang palliatif d'Île-de-France, l'échantage a été raisonné, c'est-à-dire que les médecins ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques et de leur expérience. Le but n'est pas d'avoir un échantillon représentatif de la population, mais un échantillon significatif, c'est-à-dire qu'on veut le plus d'avis différents possibles. Le nombre d'entretiens a été arrêté lorsqu'on atteint la saturation des données, c'est-à-dire que plus aucune nouvelle idée n'apparaissait lors de l'analyse des entretiens. On a réalisé une triangulation des données, c'est-à-dire qu'il y a trois chercheurs d'expériences différentes qui ont analysé les données afin de s'assurer de l'objectivité des codes générés. Donc les données ont été codées grâce au logiciel Envivo qui permet notamment de graisser des nuages de mots, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est un nuage qui est fait par le logiciel à partir des mille mots les plus fréquemment cités. Plus le mot est gros et plus il a été cité un nombre de fois important. Donc ça permet d'illustrer les propos. Et enfin, les données ont été analysées par la méthode de la théorisation ancrée. Alors donc là, c'est une petite diapo pour montrer un peu l'ensemble des freins que nous avons relevé. Alors, il faut savoir que dans les résultats, le frein principal qui a été mis par l'ensemble des médecins interrogés, c'est les freins qui viennent du patient. Le patient, c'est la porte d'entrée dans les prescriptions anticipées. Et donc, c'est lui qui va être le frein principal. Donc en fait, vous voyez, les verbatimes écrits en bleu, c'est ce qui a été dit par les médecins. Donc c'est pour illustrer. Et les nuages de mots à côté, c'est généré par le logiciel. Alors, le premier frein est lié à la temporalité du patient. Il faut savoir que chaque patient a une temporalité propre, unique. Elle est définie par sa perception de sa maladie, son vécu, ses mécanismes de défense, son cheminement psychique. Et donc, cette temporalité, elle est très importante à prendre en compte. On ne va pas parler de soins palliatifs, on ne va pas parler d'anticipation à un patient qui n'est pas capable d'entendre parler de soins palliatifs et qui n'est pas au fait de sa situation. Deuxièmement, les difficultés à entendre parler d'aggravation et donc d'anticipation. Il y a des patients qui sont tout à fait au fait qu'ils sont en soins palliatifs, mais qui ne sont pas capables d'entendre parler de symptômes pénibles, d'aggravation et donc d'anticipation. Et dans ces cas-là, encore une fois, on s'adapte à ce que le patient est capable d'entendre. Ces deux freins, ils découlent directement d'un frein qui est lié au médecin référent et à la difficulté de l'annonce palliative. En effet, ça peut être la fin des traitements curatifs et la phase palliative peut être vécue comme un métable échec pour les médecins référents qui ont parfois du mal à faire l'annonce. Et donc, l'ensemble des médecins ont été unanimes pour évoquer une solution qui va être d'anticiper l'anticipation. On voit que sur le nuage de mots, par un heureux hasard, le mot parler, le mot toi, apparaissent côte à côte. Et donc, il faut anticiper l'anticipation. Il faut faire l'annonce de la phase palliative au plus tôt dans le parcours du patient, la faire mieux et la faire de façon répétée afin que le patient ait le temps de faire son cheminement psychique et donc être prêt à entendre parler d'anticipation au moment venu. Alors, le deuxième frein qui a été émis par les médecins de réseau de façon unanime, c'est les freins liés aux médecins généralistes. En effet, il faut savoir que les médecins de réseau n'ont pas le droit de prescrire. Ils n'ont pas le droit de résister les ordonnances. Donc, cette tâche incombe aux médecins généralistes. Et donc, si le médecin généraliste ne peut pas ou ne veut pas faire les prescriptions, il n'y aura pas de prescriptions anticipées. Alors, dans les freins du médecin généraliste, il y a des freins humains avec notamment le manque d'habitude des médecins généralistes aux soins palliatifs. C'est des prises en charge qui sont quand même relativement rares pour les médecins généralistes. Et donc, qui dit c'est rare, dit ils n'ont pas l'habitude et ils ne savent pas forcément comment faire. Deuxièmement, il y a un manque de formation aux soins palliatifs. Ça, c'est quelque chose qui a été émis par tous les médecins de réseau. On n'est pas assez formés aux soins palliatifs, même si les jeunes générations semblent être un peu mieux formés. Un autre frein, c'est le manque d'habitude des formations aux principes même d'anticipation. C'est vraiment quelque chose qui est très peu enseigné lors des études. Moi, je n'avais jamais entendu parler de prescriptions anticipées avant de travailler dans un réseau. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Donc, il y a vraiment un manque d'habitude des formations aux prescriptions anticipées et aux principes même d'anticipation. Il y a également des freins logistiques. La surcharge du travail des médecins généralistes. À l'heure actuelle, les médecins généralistes ont des patientèles énormes, ont très peu de temps. Il faut savoir qu'une prise en charge palliative au domicile, c'est très chronophage. C'est très chronophage. Il faut aller voir le patient, il faut réaliser les prescriptions, il faut avoir la famille au téléphone. Ça prend beaucoup de temps et les médecins généralistes n'ont pas le temps de faire tout ça. Deuxièmement, cette surcharge du travail et ce manque de temps, ça induit une difficulté à réaliser les visites à domicile en sachant que pour un patient palliatif à domicile, la visite dure en général rarement moins d'une heure, ce qui est quand même compliqué à mettre dans le planning des médecins généralistes. Les médecins interrogés ont émis également un certain nombre de solutions pour pallier à ces freins. Déjà, améliorer et harmoniser l'enseignement des soins palliatifs et de l'anticipation lors des études médicales. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Deuxièmement, il faudrait améliorer la formation des médecins généralistes déjà en activité, que ce soit des formations faites par les réseaux, des formations par compagnonnage lorsqu'on prend en charge en commun un patient sans palliatif ou des formations dans le cadre du DPC. Une autre solution qui a été émise, et je n'aurai pas vraiment le temps de vous la développer, c'est d'autoriser les médecins de réseau à prescrire et à rédiger les prescriptions anticipées, ce qui permettrait quand même de pallier aux freins liés au manque de prescription par les médecins traitants, quelle qu'en soit la cause. Ensuite, le troisième frein qui a été émis, c'est les freins liés aux familles. Il faut savoir qu'un patient en soins palliatifs à domicile, il a forcément de la famille avec lui. C'est très rare qu'on prenne en charge d'un patient seul au domicile ou alors en phase très précoce de sa phase palliative. Donc il y a forcément un conjoint, des enfants, voire des parents au domicile qui font énormément de choses. Donc il faut prendre en compte cette famille. Donc dans les freins liés aux familles, il y a le désir des familles. Il y a des familles qui ne veulent pas prendre en charge un patient en sympathie pas à domicile ou qui veulent bien prendre en charge à la phase, on va dire, stable. Et par contre, ils ne veulent surtout pas que le patient décède de domicile, ce qui est quand même très difficile pour eux. Donc il va falloir s'adapter à ça. Deuxièmement, les compétences des familles. Il faut savoir que les familles vont t'amener à gérer des situations aiguës, à gérer les traitements. Et donc il faut évaluer les compétences des familles et leurs compétences dans l'évaluation clinique et leurs compétences pour l'administration des traitements. Troisièmement, la faisabilité. Il y a des familles qui veulent s'occuper de leurs proches, qui veulent administrer les traitements, mais la pathologie est trop lourde, l'état est trop dégradé. Et donc il faut aussi envisager que ce ne sera pas possible, même si le patient le désire, c'est la famille le désire aussi. Et troisièmement, il faut bien, enfin quatrièmement, pardon, il faut bien prendre en compte qu'on va demander aux familles d'administrer des traitements. Donc on engage leurs responsabilités, alors que c'est quand même un acte médical et paramédical. Donc c'est lourd à porter pour eux. Donc ça, c'est aussi un frein à prendre en compte. Alors les solutions qui ont été émises par les médecins de réseau, il faut déjà absolument évaluer et s'adapter aux désirs et aux compétences des patients. On ne peut pas demander à n'importe quelle famille de donner des traitements ou de gérer une phase aiguë au domicile. Donc il faut évaluer et s'adapter à ce qu'ils peuvent faire. Deuxièmement, il faut adapter les galéniques. On ne va pas demander à une famille de faire de l'injectable. Ça, c'est inenvisageable. Donc il faut donner sous forme de gouttes, de comprimés, éventuellement de patch ou de suppositoires et leur expliquer. Leur expliquer les symptômes, leur expliquer quels sont ces symptômes et comment les reconnaître et leur expliquer comment administrer les traitements. Enfin, il faut surtout leur dire qu'ils ont un recours médical, qu'ils peuvent téléphoner aux médecins traitants si besoin, qu'ils peuvent téléphoner aux médecins du SAMU et aux astreintes des réseaux. Il y a la plupart des réseaux ont des astreintes téléphoniques H24 où il y a un médecin au bout du fil qui peut réassurer les familles, les aider dans le diagnostic et les aider à administrer les traitements. Ce qui permet aussi que ce soit le médecin qui décide et donc qui prend la responsabilité de donner les traitements et pas les familles. Une minute, ça va aller ? Oui, c'est la conclusion. Alors, en conclusion, cette étude a quand même trouvé une multitude de freins à la mise en dépression anticipée. On en a trouvé plus de 50. Donc, je n'ai pas eu le temps de tous les détailler. Donc, il y a des freins qui sont liés au fait qu'on se rend sans palliatif, qui sont liés au domicile, qui sont liés au réseau, qui sont liés au fait même qu'on anticipe, qui sont liés à la prescription et qui sont liés à la gestion de l'aiguë. Mais les deux freins principaux qui sont ressortis de tous les entretiens, c'est vraiment le frein lié au patient et le frein lié au médecin traitant. Il y a deux autres fondements qu'il ne va pas falloir oublier et qui sont revenus à chaque fois, c'est que ça prend du temps, les soins palliatifs, ça prend du temps l'anticipation et le domicile, ça prend du temps. On ne peut pas compresser ce temps, donc il faut prendre en compte ce temps pour optimiser la prise en charge des patients. Évidemment, ça demande d'en parler. On parle de soins palliatifs, on parle d'anticipation, on parle de symptômes. Et voilà, le temps et le fait d'en parler, c'est vraiment des choses indispensables et il faut bien le garder en tête pour pouvoir faire au mieux. Donc, dans les perspectives, on a dit qu'il faut en parler tôt, il faut en parler mieux, il faut en parler de façon répétée. Plus on parle tôt au patient et plus ils ont le temps de faire un changement psychique et plus ils vont être prêts à entendre parler d'anticipation, de symptômes pénibles et de tout ce qui va avec. Deuxièmement, il faut améliorer l'enseignement des soins palliatifs et des études médicales, que ce soit par des cours, des formations, des stages en soins palliatifs, des stages en réseau. Là, il faut faire mieux parce qu'il y a des grosses lacunes encore à l'heure actuelle. Il faut améliorer la formation des médecins en soins palliatifs, donc les médecins qui sont déjà en activité. Il faut diffuser le principe même d'anticipation et de prescription anticipée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que les prescriptions anticipées et c'est bien dommage parce qu'il faut absolument en parler. Et encore un petit point, améliorer les modalités de retour à domicile et à propriétisation. Il y a encore trop de patients qui rentrent chez eux sans rien, sans matériel, sans aide et qui retrouvent aux urgences 48 heures plus tard parce que ça ne tient pas à domicile. Il y a ensuite des solutions qu'il faudrait réfléchir avec les instances de santé, notamment la prescription qui pour l'instant n'est pas possible mais c'est à discuter parce qu'on dit qu'il faut que tout le monde meure à domicile s'ils le veulent sauf qu'on n'a pas les moyens. Donc il faudrait travailler un petit peu sur ça. Également le financement des réseaux et des problèmes de santé du domicile. Il faut savoir que les réseaux ne peuvent pas accepter toutes les demandes qu'on leur fait. Il y a des listes d'attente pour certains réseaux. On parle de listes d'attente pour des gens qui vont mourir. C'est quand même bien dommage. Et enfin, un petit mot juste sur le dossier médical partagé pour que tout le monde ait les mêmes informations au même moment. Actuellement, chacun a un dossier différent et donc il y a des pertes de chance et des pertes d'informations pour les patients et c'est bien dommageable. Et voilà, revaloriser l'acte pour le médecin traitant parce que 33 euros à l'état de domicile qui dure une heure, c'est quand même assez peu cher payé. Merci.